Voilà, merci Thierry. Alors, à la fin du XIXe siècle, Diltai lançait cette distinction devenue fameuse entre ce qu'il appelait les sciences de la nature, et que nous appelons les sciences dures, et les sciences de l'esprit, que nous appelons les sciences humaines. Et les secondes se caractérisent par le fait d'intégrer dans l'objet de la recherche le moi du chercheur. Ce qui est apparu aujourd'hui très clairement, c'est que nos études sur le jeu illustrent parfaitement la définition de Diltai. Nous sommes nous-mêmes tous un petit peu joueurs, certes, mais je voudrais signaler le fait que nous sommes des joueurs non superstitieux. Parce que ce dixième anniversaire de l'existence du GIS, nous l'avons célébré au cours de cette journée d'études, un vendredi 13. Alors, je vous remercie toutes et tous d'être venus, malgré cet obstacle majeur pour un esprit joueur. Je dois dire que n'ayant pas de cheval, j'ai moi-même touché ce matin une patte de lapin et j'ai soigneusement contourné les échelles avant de venir. Mais nous avons raison de ne pas être superstitieux parce que cette journée a été, me semble-t-il, un succès, aussi bien par son organisation, et nous devons beaucoup à Boris Noyer, que je remercie très chaleureusement, de la part de nous tous, mais aussi des contributeurs, parce que les contributions ont eu une grande richesse. Elles seront l'objet de publications. Elisabeth, au début, a rappelé que les actes du colloque international de 2019 et de la journée d'études de 2020 vont paraître très prochainement chez Orbis Tertius, avant la fin de l'année civile. Un deuxième volet de publication des rencontres autour du jeu interviendra. Il rassemblera les actes de la journée d'études du 7 octobre 2021 et du colloque de Sorbonne qui a eu lieu l'année dernière. Cette journée d'études, qu'on appellera désormais la journée du vendredi 13, sera soit la fin de ce deuxième volet, soit le début d'un troisième volume, parce que nous sommes un peu pentagréliques et nous avons beaucoup d'ambition. Alors, comme le disait Thierry Vanling, il est un petit peu difficile d'avoir suffisamment de recul pour faire une synthèse d'une journée aussi riche, mais on peut tracer quelques fils rouges. Bien sûr, comme dans beaucoup des journées précédentes, les jeux de hasard et d'argent, que nous avons appelés JHA, ont été un petit peu au cœur de l'étude, en particulier les jeux vidéo et les jeux en ligne. Ils ont fait apparaître la question du jeu pathologique, en bon français le gaming disorder, qui est un des points de départ de la recherche entreprise par le GIS, et qui a donné lieu aussi à des réflexions sur les éléments définitoires du jeu. La distinction entre le gaming et le gambling, en particulier, qui a été abordée à travers les lootboxes. Et puis, la question du jeu pathologique, également, a conduit à deux interrogations. Celle sur l'addiction, qui est aussi un des fils rouges de nos rencontres, mais une question qui a été abordée jusqu'à présent de façon un peu plus marginale, celle de l'interdiction ou de la régulation législative du jeu, également à travers l'exemple des lootboxes. Certaines notions sont revenues, d'autres sont apparues, qui apportent des éclairages nouveaux, me semble-t-il, à nos réflexions. La question de l'addiction a été abordée, en particulier à travers la notion de rétablissement, qui suppose que l'addiction est une pathologie. Et une autre communication a pu montrer les relations entre troubles du jeu et traumas sexuels, par exemple, traumas sexuels dans l'enfance. Parmi les nouvelles notions, nous avons vu également celle qui touche au narcissisme, ou une notion qui a traversé plusieurs communications, les relations entre jeu et ennui. La question aussi des jeux d'argent a soulevé la question financière, abordée à travers une notion nouvelle aussi, celle de la précarité associée à l'idée du jeu dans ses relations avec l'ascension sociale. Enfin, il me semble que c'est la première fois que nous abordons le jeu comme un phénomène essentiellement masculin. et la question des femmes a été abordée sous plusieurs angles, à travers la question de la subalternité, mais aussi la question de la représentation symbolique, de la déification de la femme, à travers les différentes positions que la femme pouvait avoir à l'égard du jeu. Et cela soulevait aussi un certain nombre de réflexions méthodologiques sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Pour les méthodologies, il y a eu beaucoup de réflexions également. Les études, comme l'a rappelé Thierry, sont parties essentiellement de collectes de données, d'études de cas qui pouvaient prendre la forme d'études de terrain ou de recherches en ligne. avec des notions qui ont pu apporter des éclairages nouveaux aussi par rapport à nos études antérieures, comme la question du seuil d'intimité qui a été abordée. Mais d'autres corpus ont pu être étudiés. Les corpus littéraires l'ont été, mais jamais à travers un prisme aussi large qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Nous avons vu aussi un corpus nouveau avec les articles de revue qui a donné lieu à la méthode du screening pour la sélection du corpus. Nous avons eu aussi une communication qui a porté sur les données de l'ANJ, l'Autorité nationale des Jeux, qui n'existe que depuis 2020 et qui est destinée essentiellement à réguler les paris sportifs. Bon, mais essentiellement, les études de cas ont donné lieu, comme l'a rappelé Thierry, à des études quantitatives, mais aussi qualitatives. Enfin, la question des hommes et des femmes a soulevé la question, bien sûr, des frontières et a donné lieu à l'introduction, dans nos approches, des gender studies, des queer studies, puisque l'identité queer a été abordée, et puis toute une série de notions qui sont intervenues, comme celles d'identité fluide, et puis avec cette distinction sur la non-binarité, la distinction entre non-binarité et identité transgenre. Le point de vue abordé sur ces études de genre, ce que nous appelons les études de genre par traduction française de gender studies, c'est à la fois un point de vue littéraire et sociologique. Voilà, alors, du point de vue des champs disciplinaires, nous retrouvons une prépondérance de la psychologie, de la sociologie, qui a été particulièrement marquée aujourd'hui. La littérature était présente, la linguistique ne l'était pas, l'histoire ne l'était pas non plus, mais nous avons connu des élargissements. Dans les discussions avec la salle, nous avons eu l'apport de la philosophie de terrain, nous avons eu aussi un élargissement de la psychologie vers la psychiatrie. Enfin, parmi les questions nouvelles, la question des relations entre jeu et sport a été l'objet de nombreux débats, et même de désaccords dans les journées précédentes. Aujourd'hui, la relation entre sport et jeu a été abordée sous un jour totalement nouveau. C'est l'intégration du sport dans le jeu, l'intégration du sport dans des jeux, en particulier des jeux vidéo, et créant une sorte de culture, culture définie à la fois par un milieu, un microcosme, et des codes, des codes partagés au sein de ce microcosme, et qui sont des codes parfois difficiles à décrypter. Et parmi les jeux en question, deux ont été particulièrement développés dans les communications, le jeu FIFA, qui porte sur le football, et le jeu Fortnite, où nous avons eu une magnifique imitation des commentaires sportifs dans le jeu vidéo, pour apporter un décryptage, justement, des codes de ce jeu. Enfin, il me semble que la journée a laissé une place assez prépondérante aux réseaux sociaux qui interviennent dans les jeux, et aux plateformes, en particulier les plateformes de streaming. TikTok a été évoqué, Discord, YouTube, et puis Twitch, qui est revenu de communication en communication. Et puis la question aussi des relations entre le sport et le jeu a été abordée, bien sûr, à partir d'un phénomène lui aussi récent, qui est le phénomène des paris sportifs, avec la place respective du football, du tennis, et du basketball dans ces paris. Voilà. Alors, avant de donner rendez-vous à chacune et à chacun pour l'automne prochain, je voudrais rappeler notre prochain grand rendez-vous qui sera ce congrès de la Société européenne de littérature comparée. On m'a fait remarquer que j'avais oublié de préciser les dates. Le congrès aura lieu du 2 au 6 septembre dernier, mais vous trouverez toutes les informations sur le site de la Société. Prochain, prochain, pas dernier, non, non, prochain. 2 au 6 septembre 2024, juste après les Jeux olympiques, nous aborderons cette question des Jeux non olympiques. Et donc, du 2 au 6 septembre, vous trouverez toutes les informations à la fois sur le site de la Société européenne de littérature comparée et évidemment sur le site du GIS où toutes les informations pour participer également figureront. Mais il y a un rendez-vous peut-être plus proche pour nous. Thierry Vanling anime un séminaire transdisciplinaire avec Xavier Paulès, qui est un historien, qui porte sur la notion d'implication, dont nous avons vu quelques variations aujourd'hui à propos du jeu, et donc qui laissera une place importante au jeu. Et Thierry me faisait la remarque que dans 15 jours, donc dans Mardi en 15, Xavier Paulès présentera une conférence intitulée « Un historien au casino ». L'historien, vous le reconnaîtrez, c'est Xavier Paulès, et vous distinguerez où il passe une grande partie de son temps. Quant à Thierry Vanling, lui, il participe à des Jeux que je ne commenterai pas, des Jeux particulièrement gastronomiques. Je voudrais finir par des remerciements. Remerciements évidemment à tous les intervenants pour leur communication si diverse et si riche. Remerciements au président de séance, Isabelle Varescon, Juliette Viondury, Lucia Romo et Thierry Vanling, qui sont des piliers de notre GIS. Je voudrais aussi évidemment remercier chaleureusement Elisabeth Belmas, la secrétaire générale de notre GIS, qui est le moteur de tous nos travaux depuis la création du GIS en 2013. Je voudrais aussi adresser des sincères remerciements à la Française des Jeux, dont la présence est toujours très précieuse pour nous et très fidèle dans chacune de nos manifestations. Et la Française des Jeux est aujourd'hui représentée par Pascal Ducassi et par Dorian Leven. Et puis, le dernier remerciement sera évidemment pour Boris Noyer, à qui nous devons l'ensemble de l'organisation de cette journée comme des précédentes et de tout ce qui suivra, c'est-à-dire également la publication des actes. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501